Je vous remercie d'être venu. Donc la table ronde qui va lancer l'après-midi est consacrée à un sujet assez complexe, redistribuer, avec des parenthèses autour du préfixe « re », distribuer ou redistribuer, je l'interprète comme ça, les classes, les rôles sociaux, les ressources et les capacités, et trois points de suspension qui indiquent qu'il y a certainement d'autres choses à distribuer ou à redistribuer. Alors je pense que ce qu'on peut dire, c'est que les initiatives participatives ont toutes les raisons d'avoir un impact sur la distribution et la redistribution, en effet, ce qui pose des questions de justice sociale. de distribution ou de redistribution des choses qui se voient reconnaître une valeur sociale, pour employer des termes très généraux, mais aussi des questions peut-être plus subtiles à formuler, de distribution des rôles, des fonctions, des capacités de prise de parole, des capacités d'influence, on a été beaucoup question hier, peut-être même des pouvoirs réels dans des schémas de gouvernance, de gouvernement, d'autorité, donc des pouvoirs réels éventuellement plus ou moins déconnectés des pouvoirs formels. La dimension expérimentale peut certainement être interrogée à cet égard, comme elle l'est par exemple pour l'approche expérimentale dans le test des nouveaux traitements, en pharmacologie, en médecine. Quand on fait des expérimentations, il faut que tous les rôles soient remplis dans le protocole expérimental, et donc tout le monde ne bénéficie pas du traitement qu'on teste, ce qui pose des problèmes d'équité, des problèmes de justice, des problèmes de distribution. Alors c'est une comparaison qui n'est certainement pas valable pour grand-chose parmi les objets qui vont nous occuper, mais enfin c'est déjà un point montré. L'association entre la recherche, les initiatives de collectifs, les politiques publiques, est particulièrement intense en France et ailleurs aujourd'hui. Je crois que la composition de la table ronde en donnera la mesure. Je présenterai les intervenants au fur et à mesure de leurs interventions respectives. Et nous allons regrouper les thématiques après la conférence introductive autour de deux grandes questions. Une première grande question qui sera du genre « Que nous arrive-t-il sous la pression participative ? » Comment les initiatives participatives influencent-elles le choix et l'évolution des objets et des procédures qui comportent une dimension de distribution, de redistribution ? Et puis nous organisons un deuxième tour de parole avec une deuxième série de remarques ou questions dans la salle sur les enjeux normatifs, les enjeux pour l'évolution des groupes, des communautés, de la société. Voilà. Alors je vais donner la parole tout d'abord pour la conférence introductive à Florence Jamy-Catrice, qui est professeure de sciences économiques à l'Université de l'Île-I, membre du CERCÉ, qui d'après mes souvenirs associe assez étroitement sociologie et économie. Et anthropologie, c'est vrai, il y a d'ailleurs de superbes objets culturels, divers, sous vitrines dans le bâtiment, si mes souvenirs sont bons. Et vous êtes spécialiste de l'économie, de la qualité relativement à l'emploi, au travail, à la production, et directrice de la revue française de socio-économie. Donc je vous laisse la parole pour un exposé confiné à 20 minutes. Je ne sais pas, oui, ça marche. Bon, eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, je suis vraiment très, très honorée d'être parmi vous, et je suis un petit peu stressée, parce que je vais vous parler en tant qu'économiste, et je ne suis pas certaine non plus d'avoir saisi exactement tous les enjeux de cette table ronde. Mais je fais confiance dans l'intelligence collective et dans le fait que le processus de compréhension viendra chemin faisant. Et finalement, j'ai eu envie de vous faire un petit topo, qui peut-être apparaîtra un peu décalé, mais je disais aux organisateurs que je fais aussi confiance dans le fait que parfois on peut... On peut, j'essaie de le laisser un petit peu, voilà, on peut, voilà, c'est une petite brique de réflexion dans l'ensemble de ce très beau colloque, et je regrette et je m'excuse d'ailleurs de ne pas avoir pu participer aux demi-journées précédentes au pluriel. Alors, je voudrais commencer, j'aurai un propos en quatre temps, et commencer en vous rappelant que, puisque je fais partie d'un corps de collègues d'une science économique assez autonome, je voudrais réfléchir avec vous sur pourquoi il est si difficile d'emvisager un système économique qui redonne du pouvoir au peuple, pouvoir d'agir, pouvoir de penser. Et il me semble que c'est parce que pendant longtemps, notre projet économique a tourné autour de la croissance économique, et que faire société, ça se situait, ça se situe évidemment toujours d'ailleurs, dans un environnement où les luttes et les conflits se situaient et se situent toujours en deçà d'un métacap de ce que faire société, qu'est le projet de croissance. Et on n'a pas fini, à mon avis, de saisir les raisons précises qui ont conduit à faire de ce moyen la croissance une métafinalité de société. Les facteurs de ce basculement moyen-fin ont trait sans doute à des influences cognitives extrêmement puissantes, sur lesquelles je vais m'apesantir un petit peu, et en particulier en provenance de la science économique. La science économique est entendue à la fois comme un champ de réseau d'acteurs très situés, mais aussi comme discours très instituant ou comme idéologie hégémonique, j'y reviendrai. Et le projet de croissance repose en économie sur deux croyances extrêmement fortes, un déboulonnable ou quasiment indéboulonnable. Le caractère univoquement positif du progrès technique d'une part, et deuxième croyance, une loi reposant sur une forme mécanicisée de la redistribution des richesses, au moins j'aurais sorti le mot redistribution, qu'on appelle parfois le ruissellement ou le trickle-down effect, et je vais revenir sur ces deux éléments rapidement, la croyance et le ruissellement. Le ruissellement d'ailleurs, d'abord, l'idée est que sous certaines conditions, l'accroissement du capital ou des richesses économiques finit toujours, avec le temps, par atteindre les populations les plus pauvres, même si ces richesses économiques sont au départ accaparées par les populations les plus riches. Il y a donc un caractère quasi physique d'attractivité terrestre, donné au top, pour que ça descende, ça ruisselle vers le bas. L'important c'est donc d'abord d'assurer l'accroissement continuel du gâteau à partager, la fameuse croissance, le reste suivra, « La redistribution passe par la croissance », vous avez entendu cette phrase mille fois. Progrès technique ensuite, parmi les croyances, celle illimitée dans le progrès technique est vraiment forte. Dans cette optique, il suffit d'ailleurs d'écouter la conférence inaugurale de Philippe Aguillon au Collège de France pour se rendre compte à quel point cette croyance dans le progrès technique est forte. Et dans cette optique, la croissance n'est pas un problème en soi, mais pour qu'elle puisse se conjuguer avec la durabilité, il faut continuer à investir dans l'innovation, dans les technologies qu'on qualifie rapidement de vertes, bref, assurer une croissance elle-même verte, ce que permettra le progrès technique, lui-même permis par un supplément de croissance. C'est ce qu'on appelle la croissance endogène, avec ce qu'elle contient de dynamiques auto-entretenues, et évidemment en sous-estimant certaines transformations radicales, qu'on appelle aussi parfois des irréversibilités. Alors ajoutons-y pour assurer la quadrature du cercle, l'institution clé des économistes, le marché. Pour les économistes, en tout cas ceux qui dominent le champ de la profession, et je m'appuie là-dessus sur un magnifique ouvrage d'Antonin Potier qui vient de sortir et qui s'intitule « Comment les économistes réchauffent la planète ? » Le marché, dit-il, est envisagé par eux, par les économistes, comme le filet de protection de la société. Il forme, dit-il de manière critique évidemment, il forme, je le cite, « L'armature indestructible de la société » et lui assure sa cohérence, sa stabilité et sa résistance. En mettant au cœur des projets théoriques et pratiques l'expansion du domaine de la marchandise, les économistes sont donc tout entier occupés pour assurer cette stabilité sociale, je les cite, cette cohérence, je les cite encore, et cette résistance, je les cite enfin, à l'expansion du marché, y compris comme dispositif de résolution des catastrophes climatiques ou écologiques et sociales. Ils sont tout entier occupés à renouer avec la croissance économique comme primat. Dans ces préceptes au moins, ces croyances sont confondues avec des lois quasi naturelles et étant largement partagées, elles remplacent, de mon point de vue, c'est un point essentiel, le libre arbitre de la réflexion contradictoire. Le libre arbitre de la réflexion contradictoire. Ce projet, ce destin économique, celui de la croissance, sorte de pilotage automatique, porte donc en lui un rapport très complexe au naturalisme des lois économiques, conduisant de nombreuses personnalités à considérer que there is no alternative ou encore qu'il n'y a pas de doctrine ni d'idéologie dans l'économie comme on a pu l'entendre ces derniers jours. Dans ce projet, pour rester dans le fil de notre discussion du colloque, mon deuxième temps porte sur le fait que l'économie met au cœur de son projet la souveraineté du consommateur et la démocratie individuelle. Et la démocratie individuelle. Les économistes évoquent très souvent la question démocratique. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils ont d'ailleurs accordé beaucoup d'intérêt à cette question démocratique, mais sans vraiment avoir eu besoin de définir de quoi il s'agissait précisément et en considérant ou en associant la question démocratique forcément à une question de démocratie individuelle. Ils le font sous l'angle de la souveraineté du consommateur, mais en basculant évidemment la figure du citoyen à celui du consommateur et en faisant finalement tout ressembler à un consommateur. J'Orion dit par exemple, l'anthropologue J'Orion dit, l'utopique libre choix des individus consommateurs est envisagé comme meilleur régulateur de l'économie et ce Demos Kratos, cette démocratie, irrigue tout le champ en étant présenté comme le garant du libéralisme et de la liberté individuelle. S'ajoute à cette souveraineté du consommateur des dispositifs qui exultent la démocratie individuelle, considérés comme un bon mode d'agrégation des préférences, une question redoutable pour les économistes. C'est dans l'agrégation des intérêts individuels que se love l'intérêt collectif, donc la décision collective, toute décision collective peut être directement déduite des préférences individuelles spontanées et c'est dans cette fausse évidence que repose la plus grande légitimité de cette démocratie individuelle. Et c'est aussi une vision individualiste de la démocratie qui domine largement la boîte à outils de mesures des économistes qui renvoient par exemple dans le cas des indicateurs de bien-être, question à laquelle je me suis attachée dans mes travaux, qui envoie chacun à sa propre définition du bien-être et qui répond à la question de manière générale, diriez-vous, sur une échelle de 0 à 10 que vous êtes satisfait de votre vie, point. Et qui s'incarne dans des méthodes de sondage qui viennent dire le degré de satisfaction de chacun, la somme moyenne de ces révélations des préférences individuelles produisant mathématiquement, logiquement, presque magiquement la préférence collective. Or il me semble que la démocratie telle qu'elle est entendue dans ce colloque, c'est-à-dire, je vous cite, j'ouvre les guillemets, un régime politique, mais aussi un système d'institution publique assurant la cohésion de la société et ensemble de formes de vie collectives, de manières d'être au monde et de vivre ensemble, fondées sur le respect inconditionnel de l'égalité, et prodigieusement éloignées des représentations de la souveraineté du consommateur et de la démocratie individuelle que je viens juste d'évoquer brièvement ici. Dans cette exception que je partage bien volontiers avec vous, cette démocratie tient compte de dispositifs qui assurent le vivre ensemble, vivre ensemble qui, de toute évidence, ne peut être entièrement contenu dans le marché. Cette exception de la démocratie est donc incompatible avec une liberté individuelle, inconditionnelle et infinie. Elle doit s'accompagner d'une définition claire à rediscuter, à débattre des droits et des devoirs des citoyens et de l'idée qui continue de faire débat que la société et l'écologie préexistent peut-être à l'individu, ce dernier devant prendre soin et de la société et de la nature. C'est aussi, il me semble, un rapport à l'intérêt général qui pose problème chez les économistes de ce champ très majoritaire et presque totalitaire. C'est que le projet de la science économique a remis progressivement en cause le rapport historique que nous avions, que nous entretenons à l'intérêt général et le filet de sécurité de l'État garant d'une forme d'intérêt général a été mis en cause, pas seulement par les économistes, mais aussi par eux et principalement par eux, me semble-t-il, précisément au nom de ces préceptes. Ont été orchestrés des mutations drastiques de l'État social, on est un peu loin de la participation, mais de mon point de vue, ça contribue à la réflexion, qui était considéré comme garant de cet intérêt général et en remettant en cause ce projet, il est attendu de l'État social, non pas qu'il se remette en retrait, mais qu'il organise la constitution harmonieuse de l'institution clé de voûte du système économique qui est le marché. S'il n'est donc pas totalement absent, l'État social est fragilisé et par exemple, on sait à quel point le New Public Management érode largement ce qu'on pourrait appeler les motivations intrinsèques des fonctionnaires pour utiliser les mots de Christian Bessy, tout comme la gestion publique des communs non appropriables est aussi largement mise en cause. Ce que j'ai étudié dans un ouvrage de 2012 des mutations de l'État social vers un État prestataire de service fait vraiment de l'État un acteur comme un autre, une chose qui se plie comme n'importe quelle autre à l'évaluation ordinaire et le chiffre comme modalité d'étouffement des controverses omette de garder comme horizon l'intérêt général au sens de défense des droits et de l'égalité absolue des citoyens dans l'accès au commun. Et comme si ce dessin ne suffisait pas, l'économie jouait également un rôle décisif dans des formes de dédémocratisation d'institutions majeures et votre colloque permet de nous donner à voir une facette de la richesse de notre monde absolument incroyable. On y offre un foisonnement d'initiatives locales et parfois aussi nationales qui sont prodigieusement enrichies. Dans le même temps et paradoxalement, mais peut-être est-ce une réaction indirecte à ce qui se passe dans les institutions, des institutions majeures du vivre ensemble semblent de plus en plus échapper à l'emprise démocratique. C'est le cas de la BCE, par exemple, qui s'est inscrite dans un mouvement général de délégation des compétences monétaires des États et des gouvernements à des banques centrales indépendantes et qui conduit certains à réclamer des institutions plus démocratiques qui permettraient de prendre des décisions en commun, ce que j'ai pu lire dans le monde dit de Piketty il n'y a pas longtemps. Alors ce cadre analytique et c'est mon troisième temps et de représentation du monde et c'est là tout le problème finit par disqualifier tout ce qui n'est pas dans son champ d'analyse et tout ce qui n'est pas propre à ce qu'il a organisé. Et c'est là qu'à mon avis on peut explorer la question la science économique dotée de son naturalisme dans les dynamiques, les lois, les effets causolinaires des actions fait absolument peu de place à des formes de démocratie telles que vous l'avez définie et ne lui confère qu'un rôle mineur voire la dépouille de ses attributs voire la dénature encore. Et la science économique effectivement organise je pense vraiment une vraie disqualification cognitive par exemple des projets de l'économie sociale et solidaire organise une vraie disqualification économique puisque la participation peut être contrainte par les financements publics eux-mêmes contraints par les politiques d'austérité eux-mêmes hors du contrôle démocratique et la réréfection des financements peut jouer contre certains projets comme il me semble certains l'ont présenté dans des débats hier. Et l'imposante communion collective autour de l'expansion du PIB en volume de l'expansion de la consommation sont vraiment légitimés par un élément majeur qui traverse l'ensemble de nos problématiques qui est le chômage de masse expérimenté par toutes les économies développées depuis les années 70. Et ce chômage lui-même accentué depuis la prise de pouvoir de la finance sur le capitalisme c'est un marché financiarisé qui a rendu cela possible œuvre comme un frein un frein dans la compréhension de la multidimensionnalité des crises dans lesquelles le capitalisme est tant qu'empêtré un frein pour la construction ou la reconstruction d'un imaginaire qui se serait déséconomicisé un frein pour la valorisation des agirs collectifs déjà à l'œuvre dont vous êtes les témoins. Et cet aveuglement il est vraiment collectif. Il me semble qu'il rend assez difficilement possible et votre colloque en est un contre-exemple de saisir les initiatives qui se développent partout dans le monde lorsque celle-ci n'entre pas dans les registres de la performance économique telle qu'énoncée par les élites le pouvoir et la science économique. Par exemple l'économie sociale et solidaire qui parfois se frayant un chemin spécifique souvent éloigné du projet du productivisme misant plutôt sur les ressources hybrides comme le dirait Laurent Gardin bénévolat marchand public est structurellement et comptablement disqualifié alors même que sous certaines conditions elle œuvre bien au développement plus soutenable des territoires en même temps que ces projets font sens pour ces citoyens les mouvements coopératifs les dynamiques citoyennes ceux de l'éducation populaire l'habitat durable partagé l'économie des circuits courts alimentaires la finance solidaire je pourrais en citer d'autres participent de cette dynamique de construction ou de réhabilitation de situations socio-économiques sans doute pour certaines plus soutenables il faudrait qu'on en débatte ensemble en même temps que leurs impacts sont au mieux ignorés elles sont caractérisées ces organisations par des statuts qui s'infligent des logiques démocratiques un homme une voix ou bien dans le cadre des logiques mutuelles des logiques de solidarité non seulement en matière d'échange et de financement mais aussi de production etc. et c'est plus largement le cas des communs qui posent de façon nouvelle la question des droits d'usage de la mutualisation des activités qui dépasserait celle de la complémentarité de l'opposition des interventions publiques et privées bref j'en viens à mon quatrième point la gouvernance des communs pour Jean Tirole dont le livre les biens communs fait un tabac qui est pris de la banque de Suède en l'honneur de Nobel les expériences coopératives et associatives la gestion tripartite qui inclut les usagers pour lui ces pratiques sont totalement marginales ou accessoires par rapport au monde des entreprises à but lucratif et d'ailleurs dit Jorion qui a été enfin commentateur de son ouvrage Tirole affiche une condescendance pour ses expériences et projets et il n'envisage jamais leur capacité je cite toujours Jorion à contribuer à des changements plus essentiels de l'organisation des sociétés cela conduit même Jorion je finis de le citer à considérer que nous sommes la face non à une démarche scientifique mais un préjugé puisque l'analyse n'est pas faite de ces dispositifs innovants ajoutant que cela est aussi en lien avec une préférence pour l'expertise au détriment de la démocratie or des tas d'auteurs montraient combien les communs étaient incompatibles avec le marché soit ontologiquement parce que de facto elles se désengagent de la propriété individuelle clé de voûte du marché soit aussi parce que le marché porte en lui un certain nombre de germes de dynamiques mortifères par exemple Orléans a vraiment bien décrit les écueils de médiation sociale abandonnée au libre mouvement des opinions c'est ce qu'il appelle le mimétisme qui l'empreinte à Girard mimétisme autoréférentiel qui produit des dégâts parce que justement il exclut les délibérations c'est à dire comme le dirait Marlène Bainquet ici une mise en discussion collective des questions une mise en débat contradictoire fondée sur des valeurs communes j'en viens dans cette partie et de cette dernière partie à des expériences des expériences concrètes d'élaboration co-construite d'outils dont ce que s'approprient les économistes en particulier des tris de mesure de la performance et en particulier d'indicateurs alternatifs que j'ai pu étudier de près depuis une dizaine d'années et qui se veulent une réponse à tout ou partie de l'analyse critique que je viens de présenter et qui peut apparaître un peu trop comme totale je peux signifier que lorsque ces initiatives émergent de la sphère citoyenne elles insistent sur l'idée que en ce qui concerne l'élaboration co-construite d'indicateurs alternatifs de richesse de développement durable de qualité de vie que sache encore de bien-être parfois collectif que l'on peut voir ici ou là dans certaines régions abordées donc elles insistent sur l'idée que les indicateurs incarnent toujours toujours des visions politiques mais qu'elles constituent ensuite des repères collectifs puissants ce faisant elles mettent l'accent sur l'importance d'une co-construction dans la définition des richesses et du progrès et ces initiatives on les trouve un peu partout dans le monde par exemple les expériences du Bois-Nuivir en Bolivie en Équateur peut-être que Jean-Louis Laville en spécialiste de ces questions les révoquera tout à l'heure voilà alors encore des collectifs citoyens inspirés du mouvement canadien du produit intérieur qui proposent une réappropriation citoyenne des enjeux de la définition même de ce que sont les richesses mais aussi de ce qu'est le commun ou encore le mieux vivre et ces collectifs richesses comme ils se nomment proposent eux une réappropriation notamment par les débats des moments de sensibilisation et par l'éducation populaire de ce qui fait richesse de ce que faire société veut dire ils proposent d'imaginer d'autres façons de compter alors ces projets ne visent jamais tant à reconstruire des indicateurs de gouvernement qu'à contester les modèles pérennes et à formuler par le biais d'une élaboration citoyenne d'indicateurs de nouveaux choix de société leur atout est de mettre la démocratie au coeur des initiatives et de ne pas botter en touche sur ce qu'est la finalité de cette réflexion sur ces élaborations alternatives d'indicateurs j'étirerai deux enseignements que je vous livre et elles sont présentes d'ailleurs dans un ouvrage coordonné par Jean-Louis Laville sur les gauches au XXIe siècle le premier c'est que le mouvement hétérogène des indicateurs de richesse que j'ai étudié est symptomatique du fait que le pouvoir d'institutionnalisation laissé à la technocratie en particulier aux organisations internationales mais on pourrait dire la même chose de France Stratégie en ce qui concerne une concertation récente sur les indicateurs qui auraient dû être insérés dans la loi de finance conduit à pervertir certaines de ces initiatives dont la capacité transformatrice était au départ vraiment authentique me semble-t-il l'IDH par exemple l'indice de développement humain a été amendé en 2010 et sa très haute technicité aujourd'hui ne lui confère plus du tout la qualité d'outil de débat public qu'on lui prêtait volontiers avant de même en surfant sur la vague de démocratie numérique individualiste invitant chacun à modifier à sa guise sur internet les pondérations de son indicateur composite j'espère que vous me suivez l'OCDE justifie un indicateur du vivre mieux en faisant un outil de validation du mode de vie anglo-saxon et par ailleurs un nouveau dispositif qui nourrirait des bases de données big data ça serait les indicateurs 2.0 j'ai un second d'enseignement un peu plus optimiste quand même parce qu'il me semble que c'est dans et par le mouvement social qu'il est possible d'envisager l'efferrement d'un mouvement d'émancipation condition d'une transition réussie dans les indicateurs comme ailleurs certaines initiatives permettent une prise de conscience salutaire de l'importance de la force des nombres et des statistiques sur les représentations de la puissance à ce titre elle concourt à une émancipation par l'éducation populaire ensuite il est possible par ses indicateurs de montrer que de très nombreuses activités à peine justifiables lorsqu'elles sont soumises au gris de l'efficience économique ont leur pleine justification lorsqu'on élargit à bien d'autres critères le spectre de leurs impacts même si cela est encore embryonnaire il y a bien dans les collectifs citoyens l'efferrement d'une dynamique d'émancipation qui s'élabore en contrepoint de la domination technocratique et de l'expertise économique dont malheureusement je fais aussi partie c'est mon corps conclusion pour une véritable démocratie renouvelée qui permette les conditions d'une redistribution il faut à mon avis réarmer aussi les pensées critiques réarmer un état social dans son volant éducation et on sera obligé d'en passer par là pour que ces propositions aient la chance de voir le jour et donc faire partie des programmes politiques des élites il faut des conditions sociopolitiques en amont une pression citoyenne en ce sens qui peut être nourrie par des expérimentations à petite échelle que ça marche artisanale plutôt que gépale enfin j'ai plutôt ma préférence un renforcement de ces expérimentations et de ces transformations sociales, locales, artisanales mais parallèlement me semble-t-il vraiment une transformation durable et on en est loin des conditions de production de nos élites administratives, politiques, économistes, gestionnaires il nous faut du pluralisme dans les formations parmi ces conditions le pluralisme de la pensée en économie me semble particulièrement urgent évidemment pluralisme n'est pas démocratie mais c'est une condition nécessaire de sa mise en branle sans doute un dispositif essentiel qui permet la mise en route de la contradiction d'éclairer les débats car trop souvent les dispositifs théoriques apparaissent en tout cas en économie comme des organes confirmationnistes comme le dirait mon ami Robert Boyer je vous remercie bien merci beaucoup pour cette conférence dense et qui apportera beaucoup de lumière sur différents sujets comme je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur mon temps de parole en fin de session je vais prendre 10 secondes pour synthétiser ce qui dans votre conférence à mon avis peut nous mettre sur la voie d'une discussion élargie finalement le libéralisme en particulier le libéralisme économique est aussi une pensée d'ordre je crois que nous sommes assez nombreux à l'avoir dit ou écrit il ne faut pas oublier cette dimension de pensée d'ordre qui n'est pas limitée à l'ordre du libéralisme et qui est largement aussi importante que le volet libertarien en tout cas ce que le libéralisme économique inspire au libertarien deuxièmement qui dit ordre dit rapport éventuellement compliqué avec le dialogue l'échange la participation la prise de parole et le dialogue est après tout une composante de la vie économique les partenaires économiques les institutions sont en dialogue les citoyens sont en dialogue et puis troisième troisième remarque la redistribution est peut-être souvent du côté du non-dit on en parle assez peu lorsqu'on en parle ce n'est pas toujours dans le vocabulaire qui est au dit ou asséminable dans le monde de la prise de décision économique voilà je crois les interrogations initiales alors je vais passer la parole successivement à nos intervenants donc d'abord je vais passer la parole à Hugues Bazin qui est chercheur en sciences sociales et animateur du laboratoire d'innovation sociale par la recherche action merci bonjour je vais intervenir pour vous présenter une recherche action qu'on développe en partenariat avec la maison des sciences de l'homme Paris Nord donc dans le cadre de soutien autour des récupérateurs vendeurs de rue qu'on appelle nos bifins et qui renvoie donc à la question de la place d'une économie populaire au coeur des villes voilà et donc donc comme vous le savez les je sais pas combien de temps je dispose en fait 5 minutes 5 minutes oui c'est ça donc nous discutons d'abord des objets il y a 2 tours c'est comment on peut les maîtris nous discutons d'abord des objets qu'est-ce qu'il y a à redistribuer qu'est-ce qu'il y a à distribuer quel est l'impact et puis dans un deuxième tour nous examinerons les enjeux la prescription dans quelle direction il faut qu'il allait donc je vais donc rapidement donc les bifins donc c'est une personne en situation de faible ressource qui vend des objets qu'on leur a donné qu'ils ont trouvé abandonnés dans les vides greniers les poubelles la récupération des produits par leur revente à même le trottoir offre une seconde vie aux objets vêtements chaussures livres matériels électroniques le temps revendant un service à d'autres personnes à faible revenu donc ils développent ainsi une culture historique du geste et des compétences par la recherche déambulatoire et le savoir-faire de tri sélectif ainsi qu'une sociabilité sur les lieux de vente ou plus ou moins formalisés souvent en continuité avec des marchés populaires existants comme les puces notre recherche-action fait place à une difficulté justement de prise en compte puisque j'ai répondu à un projet de la région Île-de-France en 2010 sur une étude sur ces récupérateurs vendeurs qui hélas n'a pas eu de réponse politique il y a que la commande soit politique et on s'est posé la question justement quel problème et quelle interface manquait pour à un moment donné cette préoccupation d'une économie populaire puisse rentrer dans le champ politique on s'aperçut en fin de compte qu'il y avait deux angles d'attaque de cette économie qui étaient parallèles mais qui ne permettait pas d'aboutir à une solution soit on la prenait comme une économie de survie c'est à dire une sorte de loupaine de sous-proletariat en concurrence avec le proletariat existant puisque c'est des gens sans statut dans une économie informelle et donc on pouvait nous reprocher de développer une économie concurrentielle puisque ces gens n'ont pas d'agrément pas d'inscription professionnelle pas de cotisation sociale pas de formation ni de licence donc ça c'est une forme j'ai envie de dire c'est une logique une grille d'analyse classique et à l'autre s'oppose une autre logique mais qui ne mène pas plus d'autres solutions que j'appelle le couple insertion-répression c'est à dire que la négociation de ces espaces marchands se fait à condition qu'il y ait une insertion sociale dans le modèle économique existant ou sinon une répression totale donc il y a quelques poches où c'est autorisé sur Paris l'approche banlieue puisque donc cette économie non marchande cette économie informelle a explosé dans les années 2000 liée à la crise des années 2000 même s'il y a un phénomène récurrent depuis des siècles et donc on est passé de quelques centaines à plusieurs milliers en 2010 et là on est encore un nom plus grand avec l'arrivée des migrants dans de l'Est ou du Moyen-Orient et donc la réponse effectivement c'est de dire on vous accorde quelques places de marché ça se calcule en quelques centaines de places sur la région et de France donc il ne correspond pas à la demande mais en contrepartie vous faites de l'association sociale et qu'on interroge les structures de réemploi style et qu'on leur dit mais finalement quel modèle économique vous promouvez derrière cela on est un peu dans une impasse parce que quelque part on demande à ces personnes qui finalement ont trouvé une réponse économique par l'économie populaire de réinsérer dans un modèle économique qui les a eux-mêmes exclus donc à un moment donné on se trouve là aussi dans une impasse donc une autre approche serait justement de défendre qu'il existe une forme écosystémique interrogeant les possibilités endogènes d'un développement économique sur le territoire et c'est là où on est un peu en recherche entre une interface de ce qui serait habituellement considéré comme une économie de survie et ce qui pourrait être une économie populaire et qui permettrait justement de passer à une économie d'échelle sur le territoire puisque ces acteurs récupérateurs vendeurs par leur propre force de travail leur capacité à s'auto-organiser les ressources recyclables disponibles sur le territoire développent une activité économique de proximité tout en satisfaisant leurs besoins de base ce qui pourrait être une définition d'économie populaire ils participent en outre à un système socio-économique d'échange ils contribuent à travers des circuits de coût à réintroduire des logiques endogènes de développement territorial et donc là on est un peu dans une impasse puisqu'il n'y a pas de casse finalement au niveau politique pour prendre en compte ces formes économiques et ça ne rentre pas au bêtement dans les logiques normatives aussi de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire donc il y a vraiment un enjeu aussi de prendre ces formes-là alors ça peut prendre des différentes formes ateliers autogérés groupes d'achat échoppes fixes ou ambulantes petites réparations système d'échange local cuisine collective récolte de déchets et revente dans la rue au bénéfice des dispositifs de récupération donc on est un peu à ce point-là de voir effectivement quelles sont les alternatives le mot expérimentation était aussi posé tout à l'heure le problème c'est qu'effectivement c'est comment passer là aussi il y a un problème d'interface de passer de la logique d'expérimentation parce que ça c'est un peu une sorte aussi d'injonction paradoxale de l'expérimentation on dit expérimenter mais surtout pas construiser un modèle politique alternatif donc quelque part il y a un problème de proposer d'une expérimentation qui en elle-même d'ailleurs fonctionne s'il n'y a pas d'interface qui permette d'articuler cette expérimentation avec une logique de développement bon je ne vais peut-être pas assister après sur l'économie du commun qui a été d'ailleurs évoquée en introduction merci beaucoup pour cette première prise de parole donc nous entendons à la suite Pierre Crétois qui est professeur agrégé de philosophie chercheur au laboratoire interdisciplinaire Sophia Paul de l'université Paris 10 Nanterre dont le travail postdoctoral porte sur la propriété et les communs notamment dirigé d'excellents ouvrages collectifs états sociaux propriétés publiques et biens communs que j'ai aperçus sur la table tout à l'heure merci beaucoup merci de m'avoir convié alors du coup mon approche va être un peu plus théorique parce que je m'appuie sur disons un angle philosophique la réappropriation collective d'un nombre grandissant de choses vécues et conçues comme des objets d'un souci et d'une gestion collective en fait des lieux démocratiques réunissant des communautés particulières autour d'enjeux de gouvernance et de préoccupations spécifiques alors quelles sont ces choses évidemment il en a été à mon avis beaucoup question durant ces jours et demi ce jour et demi et puis dans la suite par exemple évidemment les biens communs globaux l'air l'environnement mais même sur un plan plus local la manière dont se structure les zones à défendre comme des lieux de réappropriation démocratique les places publiques le mouvement des places nuit debout alors encore plus dans ce que nuit debout avait de réappropriation de la place de la république pour le versant parisien central que je connais mieux le net travers des débats sur la neutralité du net contre l'appropriation de l'espace numérique par les GAFA les entreprises travers la démocratisation d'entreprises d'entreprises comme bien commun des nouveaux des nouveaux types de management plus horizontaux les vides et les espaces urbains des budgets participatifs des jardins partagés la revégétalisation par les riverains les squats comme zone d'autonomie etc. à l'image aussi du théâtre l'asilo-filangieri en Italie qui est aussi occupé sur un modèle démocratique d'auto-organisation l'acheminement l'acheminement de l'eau potable avec la remunicipalisation des eaux par exemple à Naples contre la privatisation de l'acheminement de l'eau les réseaux d'énergie le cas d'Enercop qui est une énergie coopérative une entreprise coopérative d'acheminement de l'énergie à travers des circuits courts de production autonome d'énergie qui se constituent en alternative avec les distributeurs institutionnels les réseaux de distribution des biens de consommation comme la Louvre les biens partageables et partagés à travers des fab labs des hackerspaces des ressourceries etc. la monnaie à travers les monnaies locales des logiciels informatiques en open source tout ça ce sont des exemples d'objets qui sont investis par un mouvement de réappropriation collectif tous ces objets réunissent donc autour d'eux des collectifs qui revendiquent de les gouverner en commun de façon horizontale et participative cherchant à créer ce faisant des zones locales de démocratie vécues comme des moments de réappropriation collective pourtant parce qu'elles ont trop souvent été réduites à leur caractère appropriable et approprié soit par les intérêts privés soit par la puissance publique les choses ont pour cette raison longtemps été retirées de la sphère démocratique la démocratie en effet gouvernement du peuple par le peuple privilégie la régulation des pures relations sociales pourtant séparer la démocratie des choses au sein desquelles se déploient les pratiques humaines est une erreur les choses ne sont pas seulement des objets passifs soumis à l'activité humaine elles structurent nos rapports sociaux rapports privés rapports de travail rapports politiques elles ne sont pas séparées des hommes et elles sont des objets politiques précisément parce qu'elles sont étroitement liées aux pratiques humaines ainsi se multiplient de plus en plus des formes démocratiques plus impures car étroitement ancrées dans les pratiques et dans les rapports des hommes aux choses c'est ce qui donne à mon sens toute sa signification aux différents mouvements qui s'agrègent sous l'appellatif commun l'émergence des communs témoigne d'un nouveau mouvement de réappropriation démocratique des choses ce mouvement est donc imprégné par les rapports humains qui naissent au sein de ces choses même cette hypothèse de travail occupe un moyen terme entre celle de Dardot et Laval dont l'ouvrage bien connu commun est c'est sur la révolution au XXIème siècle qui eux conservent une vision abstraite de la démocratie comme constitution d'un sujet collectif et pour qui je les cite le commun n'est pas un bien et l'hypothèse de Coria dont Benjamin Coria économiste qui donne une conception institutionnelle des communs en minorant ce faisant leur caractère de réappropriation démocratique on assisterait donc à une multiplication des objets d'un nouveau souci démocratique plus ancré dans les rapports des hommes aux choses plutôt que préoccupé du seul rapport abstrait des hommes entre eux c'est pourquoi il me semble que quand on s'intéresse aux transformations actuelles de la démocratie il est utile de s'arrêter à la multiplication des territoires de la gouvernementalité démocratique à travers ce prisme voilà je vous remercie merci merci beaucoup donc nous allons entendre Maria Inès Fernandez-Alvarez qui est chercheuse au CONICET professeure d'anthropologie à l'université de Buenos Aires et spécialiste disons d'anthropologie sociale si je ne me trompe pas vous êtes co-directrice d'un programme argentin sur la reconfiguration de l'état et la résistance sociale corrélée bonjour merci pour l'invitation à l'invitation à l'invitation à l'invitation à l'invitation à l'invitation Catherine Neve qui m'a proposé je m'excuse pour mon petit accent très fort car je viens d'arriver hier à l'argentine et j'ai du mal à perdre l'accent si fort je vais diviser l'exposition entre les parties en suivant la proposition de la table ronde que je viens de comprendre donc c'est là que je suis en train de couper ma présentation et donc dans mon intervention je vais partager quelques réflexions qui viennent du travail de recherche collective et collaborative c'est à dire que c'est un groupe d'une équipe de recherche qui conduit ce travail mais aussi dans une approche collaborative de recherche avec les organisations sur lesquelles ou avec lesquelles on travaille qui s'adresse à analyser les modalités à travers lesquelles les secteurs populaires en argentine développent collectivement des pratiques créatives pour répondre à la reproduction et production et reproduction de leur vie de la vie qui s'appuie sur un travail de terrain et non la fille avec la confédération des travailleurs de l'économie populaire qu'on appelle CETEF un enchanté qui est un mouvement assez intéressant et assez récent donc dorénavant CETEF ça va être la façon de la nommer et en particulier dans mon cas parmi l'équipe de recherche que je conduis je travaille sur les coopératives et l'association des travailleurs qui développent leurs activités dans les espaces publics c'est comme ça qu'ils l'appellent ce que nous on appelle des vendeurs en budin ou des travailleurs dans des marchés populaires des gares voitures je ne sais pas si c'est clair car voitures et d'autres personnes qui travaillent dans la rue dans les espaces publics dans les parcs dans la donc la CETEF a été créée en 2011 par un ensemble très très hétéroché d'organisations sociales et politiques des positions politiques et pas même des fois pas confrontées mais pas tous dans la même position politique disons surtout vis-à-vis le gouvernement de Kirchner qui a fini et sa création a eu pour objectif de mettre en place un syndicat pour représenter aux travailleurs de l'économie politique dont parlait mon collègue tout à l'heure l'économie politique c'est la catégorie la part les membres qui l'ont choisie pour nommer donc ce qui inclut pour la CETEF l'économie politique c'est une diversité très hétérogène de sujets qui ont défini généralement comme informels exclus externalisés ou d'autres subsistances c'est ça dans leur document qui nomme l'économie populaire et pour cette organisation ces populations ne se définissent par l'informalité ou l'exclusion etc. mais pour constituer un secteur de la classe ouvrière sans droits et sans patrons ce qui veut dire qu'il qu'il s'agit des pratiques de travail auto-gérés en étant dehors du marché du travail qu'en étant dehors du marché du travail doivent je cite s'inventer leur propre travail pour sauver c'est ça la définition d'économie populaire pour la CETEF ainsi pour cette organisation loin de constituer une autre économie l'économie populaire c'est une expression d'une économie de marché globale avec des points de connexion multiples ça aussi je cite la position de la CETEF donc l'économie populaire et populaire c'est surtout une catégorie politique ou réindicative qui cherche à unifier ou qui unifie finalement cet hétérogène ensemble des sujets en soulignant des caractéristiques principaux pour cette population à partir de laquelle l'organisation de la CETEF construit leurs demandes et leurs actions politiques la reconnaissance de ces activités en tant qu'un travail et l'absence des droits les droits en général liés au travail qu'en Argentine historiquement ont été liés au travail salarié l'accès à la santé retraite allocations familiales etc. par conséquence donc sa démence principale est d'équiparer les droits des travailleurs de l'économie populaire aux droits des personnes qui sont emplées en relation de dépendance en défiant l'idée selon laquelle le travail salarié ou l'emploi rémunéré soit la condition pour l'accès aux droits collectifs dans un contexte à la santé etc. dans un contexte dont cette modalité devient de plus en plus une exception donc dans cette intervention Chevi s'est construit la discussion qui aurait une cette table en réfléchissant à la manière dans laquelle au cours de ce processus de création des demandes et des droits collectifs la CETEP construit en même temps des nouvelles conceptualisations autour de la distribution de la richesse sur la base d'une idée de participation légitime dans le terme qui propose l'anthropologue Cheyenne Farouz je prononçais mal en espagnol en français en anglais mais faire du sens je ne sais pas à l'idée de partage qui s'appuie dans un principe de légitimité ancré dans le fait que cette population c'est-à-dire l'économie populaire c'est cette bio obligée d'inventer leur travail à cause d'un processus croissant de dépossession pour prendre la formule de la vraie par Halei à partir duquel ils n'ont pas plus d'accès au marché du travail pas dans un sens individuel mais collective et historiquement donc je coupe ici et je reviens après avec la question des travailleurs de la rue de l'espace public merci merci beaucoup voilà donc merci et je passe la parole à Jean-Louis Laville qui est professeur au conservatoire national des arts et métiers économiste et sociologue qui a réalisé des travaux notamment sur la gauche sur les rapports nord-sud sur l'économie solidaire et sociale il en a été question déjà tout à l'heure travailler sur la gauche vous conviendrez que c'est pas un sacerdoce aujourd'hui je vais essayer de poursuivre un instant ce qui vient d'être dit et en particulier suivre la piste que nous indiquait Florent Jannicatrice en essayant de réfléchir avec vous pendant 5 minutes sur pourquoi il est si difficile épistémologiquement de penser ensemble participer et redistribuer je crois que ça renvoie à une difficulté qui est en fait la segmentation ou la hiérarchisation entre les sphères économiques et politiques dont nous héritons et je crois que ceci vient d'assez loin parce que ça remonte pour parler un instant des fameuses gauches à ce qu'on pourrait appeler en suivant Hobsbawm la gauche du second 19ème siècle c'est à dire une gauche qui s'est définie à partir de ce moment là comme relevant du déterminisme économique et de ce point de vue là il me semble que avec la croyance très forte dans le développement des forces productives d'une certaine façon elle rejoint une pensée par stade qui est aussi typique du libéralisme et elle participe d'une invalidation symbolique des économies populaires comme on le voit très bien en Amérique du Sud par exemple depuis le 19ème siècle donc on a eu une très longue tradition en fait de déterminisme économique qui comme l'a noté Mauss s'est traduit paradoxalement aussi par un volontarisme étatique c'est à dire ce qu'il a appelé à propos du bolchevisme un fétichisme politique qui aboutissait à ce que finalement à partir de la prise du pouvoir d'état il y avait la possibilité par quelques réformes structurelles comme le changement de propriété d'aller vers un changement démocratique on a bien vu quand le rêve bolchevique s'est transformé en cauchemar que ceci n'était pas tenable et donc après cette longue période où la pensée sur le changement social était dominée par le déterminisme économique on est passée à une autre période dans laquelle il y a eu une réaction très violente contre ce déterminisme antérieur ce qui a expliqué par exemple la revalorisation depuis les années 70 de pensées comme celles d'Anna Arendt qui visait justement la revalorisation d'un politique pur c'est à dire d'un politique qui ne soit surtout pas contaminée par l'économie la catégorie du social lui semblant justement exprimer cette contamination et même des penseurs qui ont été moins essentialistes par leur conception du politique comme Habermas ont continué à situer l'économie comme étant équivalente au capitalisme marchand et donc comme étant exclusivement dans la logique des systèmes donc on voit bien qu'on a une difficulté à ne pas penser soit dans les catégories du déterminisme économique soit dans ce que Nancy Fraser a appelé le politisme qui a touché un certain nombre de mouvements culturels et identitaires dans les dernières décennies du XXe siècle de l'autre côté c'est à dire du côté d'une pensée de l'entreprise non capitaliste il y a eu peu de théorisations qui ont tenu la durée et l'une des seules qui a été proposée c'est la théorisation de l'économie sociale mais qui s'est également enfermée dans une pensée limitée à l'entreprise comme organisation et qui a cru qu'il suffisait de changer là aussi la propriété collective pour avoir un fonctionnement démocratique et qui a pensé que le changement social se réquisait à un certain nombre d'entreprises coopératives qui allaient s'aimer par leur valeur d'exemple là aussi on a bien vu que c'était tout à fait un leurre donc je crois que le problème qui nous est posé c'est le problème de construire un pont penser les médiations entre la sphère politique et la sphère économique et ceci est très difficile étant donné là nous d'où nous venons je crois que ce déficit théorique il est en particulier devenu de plus en plus sensible parce que les pratiques aujourd'hui sont en train de nous montrer que ces ponts existent dans la réalité et je prendrais juste deux exemples les recherches brésiliennes qui ont été faites sur le budget participatif et en particulier au départ à Porto Alegre ont bien montré que les participants au budget participatif ont débordé les instances décisionnelles de celui-ci pour revendiquer autre chose c'est à dire le soutien justement aux pratiques d'économie populaire et c'est comme ça qu'il y a eu à Rio Grande do Sul une première génération qui ensuite s'est répandue dans le pays de politique de soutien à une économie populaire solidaire c'est à dire une économie qui sort d'une logique de survie pour penser comment il est possible d'admettre une pleine légitimité d'un certain nombre de pratiques populaires en accentuant justement leur solidarisation de la même façon et je pense que Johan Subiraz en parlera mieux que moi tout à l'heure on voit bien que ce qui s'est passé en Catalogne depuis quelques années nous montre bien qu'il n'y a pas de frontières entre l'économie et le politique dans les actions concrètes puisque un certain nombre d'activistes qui s'étaient impliqués dans le mouvement des indignés ne sont pas rentrés à la maison après que celui-ci se soit arrêté ils se sont investis dans tout un ensemble de mouvements par exemple le mouvement des communs par exemple le réseau d'économie solidaire catalan et effectivement ils se sont agrégés avec tout un ensemble de gens qui avaient été aussi victimes de la crise en particulier à travers ce qui s'est passé sur les hypothèques et finalement ces nouveaux agencements locaux ont permis aussi de mettre au point retour vers le politique des plateformes qui dans le cas de Barcelone par exemple ont rendu possible le changement de pouvoir municipal aujourd'hui le problème qui est posé à Barcelone et c'est très difficile c'est justement comment est-ce que ce nouveau pouvoir municipal peut concevoir des politiques publiques par exemple en modifiant ce qu'est l'agence de développement de Barcelone qui intègre dans la vision de l'économie justement ces formes d'économie qui sont des formes d'économie à la fois populaire et solidaire donc je crois qu'il y a à la fois des ouvertures pratiques et une difficulté théorique à penser ce défi auquel nous sommes confrontés merci merci donc nous nous tournons vers Charlotte Cowher et Sébastien Thierry donc Charlotte Cowher est architecte et enseignante à l'école nationale supérieure d'architecture de Paris Malaké elle est architecte conseil membre du Pérou le pôle d'exploration des ressources urbaines elle est impliquée dans le projet Construire l'action notamment Sébastien Thierry Thierry a fondé le Pérou mais politologue enseignant également à Paris Malaké et aux arts décoratifs il travaille notamment sur les marges urbaines donc je vous passe la parole dans l'ordre dans le désordre oui nous sommes deux alors on va on va diviser notre temps de parole en deux et on va pas du tout répondre aux questions que nous ont été posées donc le Pérou on l'a fondé il y a quatre ans pour pour faire vite effectivement nous essayons d'oeuvrer dans des situations caractérisées par la violence légale qui s'y déploient dans Bidonville Jungle et autres refuges protéiformes et nous essayons d'y développer en contrefeu de cette violence des processus de projet disons de cultiver l'idée que construire vaut peut-être mieux que détruire pour répondre aux questions que posent ces situations là alors évidemment nous faisons face à des politiques publiques bien souvent qui se produisent telles qu'on les connaît mûes par un aveuglement par des représentations qui escamotent le fait qu'elles soient construites et qui se livrent comme étant d'évidentes évidences il est bien entendu qu'il fallait détruire la jungle de Calais il est bien entendu y compris pour leur bien qu'il faut expulser détruire des personnes qui vont en Bidonville etc. Néanmoins notre stratégie n'est pas d'opposer à ces visions se livrant comme des ontologies comme des évidences d'autres une autre une contre-vérité qui serait une vérité relevant d'une immaculée conception venant du terrain émergente et vous voyez que donc voilà à ce up to down des politiques publiques on ne répond pas par un bottom up en y opposant donc quelque chose comme un rapport de force qui peut-être avère un rapport de farce dont on sait effectivement l'issue et qui s'opposant peut-être s'annule notre position au Pérou c'est dans sa conscience l'homme Pérou c'est effectivement quelque chose comme une une revendication fictionnelle c'est peut-être de revendiquer justement que soit redistribué redéployé nos droits poétiques nos droits d'interprétation et démultiplier les récits effectivement d'interprétation sur ce qui a lieu sur ce qui fait lieu et sur ce que l'on pourrait publiquement y répondre en cela une des références puisqu'on est dans ce colloque c'est peut-être un peu m'aventurer au 5ème siècle avant Jésus-Christ au siècle de Périclès qui est donc cette fameuse boulet vous connaissez sans doute ce conseil des 500 constitué par tirage au sort finalement cette dizaine de tribus qui compose la démocratie athénienne voie 53 représentants désignés et siégeant une année durant à la boulet donc ces boulettes qui ont pour fonction de transmettre à l'ecclesia l'assemblée qui va légiférer les problémas les problèmes et de bien formuler les problèmes je crois que ce qu'on essaie de tenir au Pérou alors avec des outils démultipliés d'architectes beaucoup on construit mais aussi d'artistes etc c'est d'essayer de bien entendre ce que peut vouloir dire bien représenter les problèmes dans un écosystème politique où effectivement les intérêts sont disjoints et néanmoins effectivement comment créer des formes relationnelles des formes d'articulation permettant justement de sortir de la reproduction du même et de la violence que l'on constate alors voilà cette simple position qui est de déployer des techniques vraiment des pratiques d'interprétation de traduction de ce qui a lieu et d'essayer de le redistribuer sur la scène publique comme ce que l'on a fait par exemple à Calais pendant deux ans en y travaillant en y travaillant en l'interface de huit équipes de recherche de huit écoles et de huit photographes avec lesquels on s'est évertués et forcés de traduire de décrire et de redécrire et de re-ré-décrire ce qui avait lieu ce qui faisait lieu à Calais et à partir de là inventer des formes de publication de transmission de distribution notamment par un véhicule qui a été en avril dernier un faux magazine municipal de la ville de Calais qui est une réplique exacte du magazine du Calais Mag que l'on a constitué avec un designer Martin et distribué à 4000 exemplaires dans les rues de Calais narrant une autre histoire et projetant d'autres réponses à partir de cette histoire de cette autre traduction de la situation d'autres réponses sous la forme d'un hypothétique grand projet intitulé réinventer Calais réinventer Calais consistant en neuf axes de politique publique urbaine pour beaucoup visant à augmenter ce qui malgré tout disons à Calais à l'interface entre Bidonville et la ville s'est inventé s'est affirmé s'est créé s'est construit neuf donc projet comme projection de ce que l'on a documenté et décrit et en contre-feu de politiques publiques qui sont celles que vous avez évidemment tous vu ce livre donc l'expulsion la destruction de la New Jungle et qui plus est la construction peut-être peu de gens le savent encore dans le printemps 2019 d'un parc d'attractions nommé Heroic Land qui a été dont le financement auteur de 270 millions d'euros a été obtenu par la mairie en guise de mesures compensatoires pour la crise des migrants Heroic Land qui est un parc d'attractions qui va prendre 40 hectares à Calais et qui est dédié aux héros de jeux vidéo donc voilà comment se trame les politiques publiques et voilà comment effectivement nous essayons d'infiltrer notre récit et de produire ainsi que d'autres assemblées qui sont qui sont des assemblées constituées donc en l'occurrence à l'interface d'école et qui renvoient aussi un travail je puis j'arrête là à ce que l'on s'efforce de mettre en place à Paris depuis le début octobre ce qu'on appelle l'école des situations c'est aussi considérant les mêmes petits buts qui sont conduites là sur le territoire de mobiliser de faire apparaître la puissance d'une assemblée virtuelle disons qui serait la mise bout à bout de laboratoires de programmes de recherche de programmes pédagogiques existants architectes sociologues artistes etc d'un très grand nombre d'écoles existants sur le territoire et comment parvenir à mettre à leur agir de commun des situations et à se saisir de celles-ci dans un travail de coordination et de encore une fois de comment décrire et redécrire avec de multiples outils ce qui a lieu et ce qui fait lieu en vue de faire émerger d'autres réponses possibles donc voilà alors peut-être que il va falloir qu'on arrête là et qu'on prendra après avec Charlotte qui vous présentera un certain mais de techniques très très élémentaires du travail que l'on fait c'est-à-dire de décrire non pas d'ailleurs juste cette question de la participation non pas comme on a un grand-père qui s'appelle Lucien Kroll qui est un architecte belge 90 ans qui est beaucoup célébré par tous les collectifs d'architectes faisant la participation et qui néanmoins est une phrase je crois assez belle énigmatique et puissante il dit je ne crée pas contre les habitants évidemment mais je ne construis pas pour je ne construis pas avec je construis en tant qu'habitant et cette position là qui est épistémologiquement très difficile à tenir singulière je pense qu'elle s'exprime à mon sens très puissamment d'un certain nombre de travaux qui sont réalisés et tels que celui de ce Charlotte Cower qui dessine voilà et donc pour juste clore sur l'école des situations je vous donne aussi rendez-vous éventuellement 19, 21 avril veille des élections présidentielles à la colonie lieu créé par Cadheratia où nous déclarons ouverte cette école des situations et c'est bon de faire se propager ce processus merci alors pour clore ce premier tour de parole nous écoutons Stéphane Vincent co-fondateur et délégué général de l'association la 27ème région pour le d'action dans le champ de l'innovation publique qui mobilise notamment les ressources de l'ethnologie et du design pour des expérimentations avec les collectivités locales je vais faire vite d'autant que je pense que ça sera ma seule et unique intervention parce qu'on n'aura pas le temps de toute évidence donc effectivement mon point de vue il est celui d'un entrepreneur associatif c'est à dire que fort d'une partie des constats qu'on entend depuis tout à l'heure et comme certains sur cette tribune on essaye de passer à l'action de faire des choses pour essayer de faire bouger les choses la 27ème région elle s'intéresse à ces questions mais au sein des institutions il faut quand même vous dire que quand on a démarré ce projet fort des valeurs dont on parle depuis tout à l'heure nous on voyait quand même tous nos camarades se diriger plutôt en périphérie des institutions donc aujourd'hui effectivement il y a beaucoup de collectifs beaucoup de mouvements qui revendiquent ces approches et nous on disait quand même c'est curieux que personne ne veuille rentrer dans les institutions parce qu'il va bien falloir se coltiner la transformation des institutions elles-mêmes c'est-à-dire qu'on peut on peut le regretter on peut le reprocher et on entend des projets effectivement calamiteux produits par les institutions mais il faut s'intéresser quand même un peu à la fabrique des politiques publiques de l'intérieur voir comment ça se passe c'est-à-dire que c'est-à-dire d'abord c'est plus facile à critiquer ensuite quand on comprend comment se prennent les décisions dans l'intimité du pouvoir des couloirs des administrations des divers schémas etc. c'est toujours plus c'est plus facile d'être réflexif et critique et puis peut-être par moments on s'aperçoit qu'on peut aussi changer les choses à l'intérieur des institutions il y a quelques exemples qui ont été cités tout à l'heure et donc nous on a voulu faire le pari qu'il fallait pirater les institutions alors on s'est pas forcément attaqué au plus dur l'état c'est vraiment très compliqué honnêtement je ne conseille à personne en tout cas ne commencez pas par ça mais les collectivités ça reste quand même un truc intéressant c'est-à-dire que bon ça a pris des tas de tics de l'état les collectivités peuvent être plus jacobines que l'état enfin elles ont repris quelquefois en pire les mauvais côtés de l'état mais il peut se passer quand même des choses très intéressantes en collectivité et figurez-vous qu'il y a même des gens qui pensent comme ça c'est-à-dire que dans les collectivités il y a des gens qui souffrent du public management qui souffrent de la ritualisation totale des politiques et administratives qui s'est encroutée depuis 50 ans donc quand on est un peu curieux et quand on regarde dans ces institutions on s'aperçoit qu'il y a des gens qui pensent pareil et donc simplement il faut faire ce pas-là il faut comprendre cette grammaire qui est compliquée enfin je veux dire à un moment donné des fois je suis un peu fatigué de la critique de l'extérieur et je me dis mais rentrons dans ces endroits-là parce qu'on comprendra mieux ce qui peut être fait ou pas donc nous on a on essaye de mobiliser des techniques d'ailleurs tout à fait identiques on pense qu'il y a il y a effectivement un sous-emploi des sciences humaines et sociales il y a un sous-emploi de l'essai-erreur enfin il faut remettre du tâtonnement du doute dans la machine à faire des politiques publiques et il y a des façons de le faire depuis quelques années quand même et sûrement grâce au mouvement qui est assez puissant en France de l'intervention urbaine des collectifs urbanistes et tout ça on commence à voir la maîtrise d'usage quand les collectivités construisent des équipements elles commencent à faire appel à la maîtrise d'usage alors après il faut aller dans le détail de comment c'est fait c'est à dire qu'il y a du il y a du la participation au washing aussi est-ce qu'ils le font bien sincèrement etc mais moi je vois quand même des traces de pratiques de changements de pratiques assez sincères nous on s'intéresse par exemple aussi à comment les comment les collectivités commencent à s'équiper en réflexivité c'est à dire en capacité de douter de réinterroger la commande politique de travailler différemment avec les habitants donc je ne dis pas qu'il faut à tout prix y croire mais au moins faire l'hypothèse que ça peut exister ça nous permettra peut-être de faire des choses ensuite j'ai l'impression que quelquefois on a un tout petit peu renoncé en fait à penser que les institutions pouvaient changer donc elles sont la cible de toutes nos critiques et on n'arrive pas à travailler avec elles je commence à voir aussi quand même pas mal de mouvements citoyens qui finissent par conclure que oui à un moment donné de toute façon il faut travailler avec les institutions donc peut-être qu'il y a aussi un devoir d'empathie et de compréhension de c'est quoi le boulot des fonctionnaires c'est quoi la vie d'un élu comment ça travaille comment ça devrait changer etc enfin voilà c'est un peu un plaidoyer pour plus d'empathie vis-à-vis des coulisses de nos institutions et de leur fonctionnement merci beaucoup alors le temps le temps est effectivement coulé ce que je propose c'est que nous prenions un tour de questions et que les réponses soient plutôt orientées vers les perspectives ce qui est à faire ce que nous souhaitions apporter dans un deuxième tour d'intervention donc je crois que je crois que ce sera bien de se saisir des questions pour lancer lancer la réflexion sur ce second ce second aspect des choses il y a une question là oui oui madame alors courté dans le thème moi je dis bravo à Florence Chani parce que c'est très important de mettre en valeur des approches économistes hors normes ou hétérodoxes en fait je ne sais pas comment on peut les appeler mais qui sortent du cadre tellement enfin très criminel de cette économie au nom de laquelle on nous impose tout ce qu'on nous impose donc je la félicite et je voudrais dire que justement il y a un réveil parmi certains économistes qui veulent mettre en valeur ces questions là interroger aussi pourquoi on a laissé partir les trois quarts de notre industrie et que la casse continue voilà il faut qu'il y en ait d'autres quand même non bon juste pour répondre sur ce que je viens de dire sur cette espèce de paire des institutions je crois moi dans mes discussions dans les choses que je sais de faire je vois qu'il y a à la fois cette paire elle n'est que des institutions qui existent mais aussi des nouvelles institutions donc on a c'est très difficile de s'engager dans des choses qui soient grandes et moi c'est vraiment compliqué d'affronter ce que se passe la férocité de tout ce qui se passe sans qu'on puisse vraiment s'organiser à grande échelle donc je vois par exemple quand je travaille sur les médias au Brésil donc il y a plein de petits médias qui se sont créés peut-être 50 60 70 donc mais peut-être dans une logique comme a dit Dardo Laval de la compétition comme ça pourrait faire quelque chose donc au lieu de créer une institution ou deux qui puissent être grande et forte pour affronter les médias qui sont hyper concentrés non on se multiplie on se perd et après quand on essaie de discuter il y a toujours cette peur de vraiment discuter d'établir des règles pour un fonctionnement fédéral à niveau national bon voilà c'est juste ça en tant qu'éphine donc ayant accompagné une centaine de roms dans l'insertion où ils réussissent depuis 10 ans la question que je voulais poser à Sébastien Thierry qui a un discours passionnant comment vous accompagnez les roms pour qu'ils prennent du pouvoir sur leur vie ah on enchaîne les questions moi je pense que ma question est surtout pour Charlotte Cower et comme je vois qu'effectivement le temps passe j'aimerais avoir des exemples un peu plus concrets de ce que Sébastien Thierry nous a évoqué tout à l'heure j'ai pas très bien compris voilà de quoi il s'agissait et je suis sûre que c'est très intéressant j'aimerais des exemples plus concrets s'il n'y a pas d'autres questions on va passer aux secondes des participants sollicités à répondre peut-être avec l'inflexion qu'on a dite et puis j'inviterai les autres intervenants à prendre la parole à leur tour pour se situer face aux enjeux pour demain finalement autour de ces questions Bonsoir alors très rapidement effectivement il s'agit là au Pérou de faire des apparaître ce qu'il y a lieu de manière dans la forme tout à fait subjective et c'est une manière de j'utilise le dessin pour représenter déjà le temps qu'il faut pour comprendre ce qui a lieu et comment est-ce que ces dessins sont autant une archive une représentation de ce que on ne sait pas reproduire et je vais raconter rapidement une histoire qui est une histoire que Stanley Cambod raconte dans son livre sur la contre-histoire de la modernité cette histoire des 500 curés espagnols qui va illustrer un petit peu ma démarche et en même temps je vais défiler des relevés qui ont été faits dans la jungle de Calais donc les 500 curés espagnols c'est au XVIe siècle les curés de France et d'Espagne avaient décidé de représenter la réalité de leur pays la France a demandé à la famille Cassini grand cartographe de représenter la réalité et le roi d'Espagne a demandé à quelqu'un à Don Roi de Lopez de le faire Don Roi de Lopez les Cassini ont inventé la triangulation et ont représenté la réalité de manière tout à fait objective et Don Roi de Lopez au contraire a envoyé une lettre à tous les curés d'Espagne pour leur dire de représenter du haut de leur clocher ce qu'il y avait dans leur village et 500 sur les 1000 ont répondu et ont envoyé une représentation complètement subjective du haut de leur clocher avec les histoires de clocher comme on dit les détails de chemin des perspectives complètement fausses une représentation dessinée mais on ne peut plus finalement aujourd'hui représentative de la réalité de cette époque ce que nous livrent les cartes de Cassini qui ont plutôt en fait servi et qu'on utilise encore aujourd'hui autant pour les militaires que pour les urbanistes alors que les cartes des 500 cuirées espagnoles ne servent pas aux militaires mais par contre servent à tout ce que nous sommes de comprendre dans le détail la réalité de choses que nous ne savons pas ni reproduire ni vraiment globaliser etc. voilà pour essayer de réagir à votre commentaire je pense qu'effectivement quand on prend au sérieux que par exemple l'innovation sociale peut être aussi l'affaire des institutions et qu'elles peuvent se transformer par l'innovation sociale au fond elles peuvent aussi transformer les institutions elles-mêmes c'est à dire qu'il y a aussi des formes de design institutionnel possible où aujourd'hui de toute façon on n'est plus dans une phase en tout cas de la gestion publique où on crée des institutions nouvelles ça existe encore malheureusement ça existe encore moi je vois de plus en plus d'acteurs publics s'interroger sur l'opportunité justement de créer de nouvelles grandes institutions ou au contraire d'inventer des formes distribuées on parle aujourd'hui de commun dans les administrations on parle d'approche distribuée et on en parle sincèrement pas juste comme une marotte il y a aussi des endroits où on en parle comme une marotte mais ces pensées-là elles sont en train de rentrer les agents les fonctionnaires c'est des gens qui ont votre âge qui ont la même culture que la plupart des gens qui s'y sont enfin je veux dire c'est pas des gens différents de nous donc ces cultures elles rentrent aussi dans les administrations dans certaines administrations à part Aléna j'ai entendu l'avoué peut-être Aléna n'est pas représentée ici plusieurs de nos institutions appartenaient à la même communauté d'établissement que Aléna bien je vais refaire passer le micro pour un second tour de parole donc qui peut commencer peut-être en part donc que peut-on attendre finalement quelles sont les orientations souhaitables en matière de redistribution des rouges voilà c'est plutôt des écothèses puisqu'on est un peu dans la politique fiction puisque bon mais effectivement je me demande si c'est pas dans l'articulation entre cette économie populaire et cette économie du commun qu'on peut interroger les modèles de gouvernance donc il y a je crois que la collectivité territoriale sur laquelle on est la pleine commune j'étais intervenu une fois avec Patrick Drauzel qui parlait de projets populaires qui seraient entre économie privée et économie publique mais on n'a pas été plus loin donc j'aimerais bien savoir ce qu'ils développent derrière ces choses là quels sont les critères etc parmi ces projets populaires nous on essaye d'expérimenter déjà on a expérimenté un collectif qui s'appelle rue Marchande donc qui est une sorte de réappropriation par les acteurs populaires donc d'une économie au rez-de-chaussée des villes c'est un peu menant un peu comme mènent les collectifs d'architectes etc des formes plus disciplinaires et donc de créer de l'intelligence collective bon ça c'est pas nouveau en soi comme méthodologie mais l'idée c'est de dire voilà il y a une priorisation une marchandisation de la rue c'est une priorisation de l'espace public dans les logiques marchandes auxquelles on oppose la rue Marchande qui est une réappropriation populaire voilà de cette économie ça c'est un peu le principe du collectif rue Marchande et on essaye de développer des expérimentations au delà des marchés qui sont un peu la partie visible de la récupération trouver effectivement des formes de lieux alors j'ai beaucoup travaillé sur la question des tiers espaces et des tiers lieux le problème est que les tiers lieux ont été un peu fétichisés aussi dans les logiques de prestations de services de la culture numérique etc créateurs d'emplois etc notre notion de tiers lieux serait justement un lieu de recomposition encore une fois au rez-de-chaussée des villes de cette articulation entre l'économie du commun c'est à dire comment réinventer une nouvelle forme de gouvernance c'est à dire comment avoir une gestion collective des ressources principales et sur quelle modalité il y a l'aspiration aussi il y a quand même des choses qui existent mais qui sont plutôt des contre-espaces que je pense évidemment aux ZAD qui développent des modèles d'expertise économique face aux grandes logiques productivistes seulement il y a toujours ce problème d'interface donc comment effectivement mailler ces lieux sur un territoire qui permettrait d'amener le politique à réfléchir et à créer justement cette forme transversale cette prise en compte transversale d'une économie populaire et en même temps donc réinventer les modèles de gouvernance juste un mot sur l'avenir je suis extrêmement optimiste si tant est qu'on aborde joyeusement les problèmes c'est à dire que ce qui est quand même stupéfiant surtout les situations sur lesquelles on travaille c'est non pas le savoir et savoir-faire des roms ou des migrants etc c'est les savoirs et savoir-faire qui se constituent à l'interface à l'endroit des rencontres et en fait à ces soulèvements qui font commune et qui n'ont aucune espèce de de presse de vision enfin de dont on ne parle pas ce qu'on a vu à Calais ce qu'on a vu à Calais ville qui a été ces derniers mois extrêmement significatrice de quelque chose qui s'est inventé puissamment par les Calaisiens par les bénévoles et militants qui ont co-construit une situation assez inouïe donc nous la question qui se pose c'est comment déjà on sort d'une fascination pour le pire qui est quand même une position que l'on adopte très souvent je dis voilà cette forme des formes d'indignation des formes de dépendance par la plainte à l'endroit d'un grand acteur public qui devrait tout résoudre comment on est autrement attentif à ce qui s'invente si se crée ce qui se construit et ces formes d'hospitalité qui sont qui sont pluriformes qui sont multiples et plurielles et qui sont en même temps en voie en voie à Nice d'être criminalisés donc comment on célèbre ces gestes ces actes ces formes comment on les crédibilise et comment effectivement on fait apparaître une autre cartographie du territoire que celle qui a l'air de s'installer aujourd'hui donc et c'est par ce par le biais d'un maillage du territoire avec du multiple consulat du Pérou qu'on installe dans les écoles d'art notamment qu'on veut oeuvrer à cela et constituer à partir de là un fonds de ressources pour l'invention d'autres politiques publiques donc le terreau est là très brièvement est-ce que vous avez d'autres ajouts en particulier sur les orientations futures je me permets de revenir sur la deuxième partie que je n'ai pas fini très 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 vraiment pour répondre à ces questions si c'est possible donc la première c'est la conception des spas fuliques comment ils comprennent les spas fuliques je crois que là il y a une question qui peut être intéressante comment les spas fuliques c'est pensé comme un ressource un dispute ça veut dire qu'il y a qui est une ressource auquel ils sont droits de travailler donc là il y a une dispute et je vais citer la façon dont ils définissent les spas fuliques comme les derniers échelons à la chaîne de production ont eu une ressource avec la valeur économique ainsi que la terre et l'eau etc c'est la production des valeurs économiques qui est en dispute c'est ça que je veux dire c'est ça le point fort et à mon avis il y a une question très importante à retenir des expériences parce qu'il y a là un travail politique pour souligner la légitimité de ces droits à l'appropriation de ces revenus et ça je crois que c'est très important et la deuxième question c'est pour revenir à l'idée d'économie politique c'est populaire merci l'économie populaire c'est faire référence à la façon dont les militants ils parlent à ses partenaires en faisant une reconstruction de sa trajectoire de vie qui met l'accent sur la question qu'ils sont une génération qui n'a pas eu la possibilité d'avoir un travail salarié pas comme ses parents ou ses imparents donc ils disent je cite à nouveau ils sont restés en dehors en tant que génération et à partir de là je crois qu'il y a une chose très très forte dans mon avis que l'ACTP il est en temps d'installer c'est comment imaginer une autre façon d'une autre modalité distribution de la richesse qui ne passe pas par les marchés du travail qui en fait d'une façon appelle à un imaginaire qui est toujours entre nous de ce que le marché du travail salarié permet en tant que trois collectifs mais en même temps qu'il les met en question dans le sens qu'il ne cherche pas à être salarié donc de transformer ce qu'ils sont pour devenir une autre chose donc laisser l'économie faible pour devenir des salariés mais en revanche déconstruire à partir de ce qu'ils sont et d'avoir une participation dans ce sens la question de la participation légitime donc d'être part de cette distribution de la richesse en tant qu'économie populaire et pas dans ce sens d'une transformation merci par contre pour le temps d'accord alors comme moi j'ai senti une pointe de petit agacement de la 27ème région et que j'aimerais bien qu'on sorte tous apaisés de cette belle table ronde je vais essayer de répondre à ce que vous avez dit je me suis sentie concernée mais peut-être que je n'aurais pas dû je pense que la critique totale elle est peu maniable mais déconstruire des fausses évidences est salutaire et vraiment salutaire pour la démocratie me semble-t-il et par ailleurs opposer la critique et l'action à mon avis ce n'est pas opératoire mais bon peu importe et je pense que critiquer des formes de totalitarisme de la pensée ça n'empêche ni d'observer des transformations en cours ni d'expérimenter ce qu'on fait tous que ce soit Jean-Louis Laville ou moi on expérimente et on observe aussi les transformations en train de se faire donc pour répondre à madame oui les économistes de l'économie politique pour les appeler comme ça on pourrait leur donner d'autres noms et essayer de survivre et c'est tout à fait intéressant par rapport aux enjeux qu'on a ici sur cette table ronde parce qu'il fabrique de très belles innovations sociales en dehors de l'académisme vous avez donné des noms ils montent des associations ils essaient d'être médiatisés etc mais et je rejoins vraiment ce qui a été dit sur les institutions mais l'enjeu est bien de la part de celles et ceux qui veulent les disqualifier de les reléguer à l'extérieur des institutions pour les décrédibiliser pour les mettre hors jeu et pour mettre en ordre la pensée pour continuer de la mettre en ordre et donc tout l'enjeu est bien et je ne sais plus qui l'a dit mais ils ont été plusieurs à le dire tout l'enjeu est bien d'être aussi des forces de transformation à l'intérieur des institutions et de ce point de vue il me semble que l'enjeu essentiel c'est celui de la formation regardons comment sont formés aujourd'hui les énarques regardons comment sont formés aujourd'hui les polytechniciens regardons c'est un peu ce sur quoi je travaille aujourd'hui sont formés les gens de l'ENSAE qui ensuite nous fabriquent nos opérateurs de connaissances dans la matière de la statistique publique il y a eu une transformation radicale dans les 30 dernières années et en particulier du point de vue de l'économie mais sans doute pas seulement non mais juste pour agir d'abord je voulais vous rassurer ça ne s'adressait pas du tout à vous mais c'est intéressant que vous l'ayez pris comme tel et que du coup ça nous a permis d'entendre cette brillante réaction non non ça s'adresse vraiment à un constat que nous on a fait au départ c'est à dire d'une méconnaissance entre des mondes en fait et moi je pense plutôt au monde c'est à dire que nous on est le premier à travailler avec des chercheurs et à penser qu'il faut mettre le doute le premier truc c'est mettre le doute dans tout ça dans ces institutions mais je pense vraiment à une grosse partie des forces associatives des collectifs qui méconnaissent les institutions qui elles-mêmes les méconnaissent et on est dans une forme de ça peut durer longtemps c'est à dire que les gens ne savent pas comment fonctionnent les institutions et les institutions ne connaissent pas les pratiques des mouvements citoyens etc donc moi c'est juste dire ça mais ça ne s'adressait pas spécialement vous parlez de qui en fait donc un mot de la fin non comment vous parlez de quel collectif en fait moi je pense que les collectifs connaissent très bien les institutions et savent pertinemment les limites qu'il y a actuellement dans le rapport de force à ne pas forcément investir le champ institutionnel ça ne veut pas dire que c'est une position définitive comme on a vu par exemple en Espagne mais je pense que les collectifs au lieu de déconnaître très fortement de leurs institutions les connaissent très très bien puisqu'ils agissent les avis de ces institutions également mais à mon avis ce n'est pas une déconnaissance mais de quelle connaissance parle-t-on c'est ça bien sûr on connaît les institutions est-ce que actuellement le rapport de force est suffisant pour permettre d'investir le champ d'institution il me semble que si on est encore plus nombreux 600 et 800 au prochain fond de l'aide de 10 peut-être qu'à ce moment on reprendra la question de monter des plateformes municipalistes au 2020 je ne sais pas par exemple pour l'instant le rapport de force c'est important c'est pas dur si il y a des gens qui veulent le faire la discussion se poursuivra à cause café nous n'avons plus qu'un mot de la fin malheureusement à entendre trois intervenants qui n'ont pas repris la parole merci justement je voulais dire trois choses très rapides une qui porte sur ce qui vient d'être dit c'est qu'au fond moi aussi j'ai tendance à être optimiste mais en réalité quand on observe la masse que représente les individus qui sont disposés à se réapproprier directement la chose publique elle est assez peu nombreuse quand on regarde justement l'opportunité qui est laissée aux parisiens de participer au budget collaboratif alors quoi qu'on en pense mais il y a 7% de parisiens qui y participent et on est en fait dans une logique de la délégation dans une tradition de la délégation et on a du mal à en sortir donc je pense que c'est un premier point un premier constat un premier enjeu un deuxième enjeu porte sur le fait qu'il faut aussi admettre comme on est justement dans une tradition de la délégation on est aussi dans une tradition de la centralisation et de l'espèce de point focal que constitue le monde politique pour l'unification des pratiques démocratiques or là on a affaire à des réappropriations décentralisées complexes multiples et du coup qui n'ont pas forcément qui n'ont pas forcément d'unité donc je pense qu'il y a une forme de parcellisation à travers la multiplication des territoires de la gouvernementalité démocratique et que ça suppose aussi une mutation de notre tradition politique assez profondément donc des représentations de l'imaginaire politique aussi le troisième point je pense que ça suppose une modification du rapport de l'État à ses administrés et de ce point de vue là on est aussi dans une tradition centralisée jacobine or là il s'agirait de passer d'une conception de l'État souverain qui serait toujours le plus compétent en matière pour ce qui est de la chose commune et de l'administration de la chose commune à un État partenaire qui régule mais aussi stimule et accompagne l'auto-organisation des communautés autour des choses et je crois que là il y a un gros travail à faire même si au niveau des collectivités locales des sous-bresseaux commencent à exister je doute que ça ait lieu au plan national donc je pense que là il y a aussi une troisième voie de transformation pour accompagner la transition pour accompagner la transition et que manifestement ça n'a pas encore vraiment commencé sur le plan national voilà pour compléter un style télégraphique je pense que ce qui vient d'être dit implique certaines exigences si on veut aussi construire ces ponts entre politique et économie la première exigence me semble-t-il c'est de sortir l'imaginaire sectoriel par exemple dans lequel est largement enfermer l'économie dite sociale et solidaire et je crois qu'aujourd'hui il faut déconstruire cette nouvelle case administrative qu'est l'économie sociale et solidaire les dynamiques elles sont autour des pratiques participatives dans l'économie populaire dans les communs dans l'économie solidaire mais sûrement pas dans l'économie sociale et solidaire sous sa forme la plus figée je crois que l'ensemble des recherches qui ont été faites depuis un siècle sur les coopératives nous montre qu'il y a dans celle-ci une tendance à la banalisation endémique c'est donc par la vitalité des pratiques participatives et délibératives dans leur sein et pas simplement par la propriété collective qu'on peut démocratiser l'économie de la même façon et en partant en sens inverse il me semble que les mouvements et les pratiques participatives et délibératives doivent penser leur économie parce que si elles ne pensent pas leur économie à un moment donné elles s'essoufflent face à la démesure du capitalisme et je crois qu'il faut à ce moment-là se référer dans la suite de ce qui a été dit à une définition qui est une définition qui admet la pluralité des principes économiques à travers une vision d'anthropologie économique et je crois que ce que nous devons essayer de mettre en place c'est comment il est possible non pas de s'en sortir simplement par la convocation d'une redistribution publique renouvelée mais par l'articulation de cette redistribution publique à des formes de réciprocité égalitaire citoyenne et c'est je crois de cette nouvelle dynamique aussi que peuvent naître des émergences qui soient des émergences qui ne soient pas réduites à la marge d'anniversation mais qui puissent effectivement contribuer au changement institutionnel merci beaucoup donc merci évidemment aux participants aux intervenants merci pour vos questions applaudissements applaudissements Merci.